Ces rencontres du Montdurville sont l'occasion de croiser les regards. Ce soir, on avait le plaisir d'accueillir à la fois le regard du politique et le regard du distributeur ainsi que celui des banquiers sur ce thème de la blockchain. C'est important pour nous de faire témoigner des gens qui ont eu des projets concrets sur lesquels ils ont pu mettre en oeuvre cette technologie, à la fois sur le plan IT mais aussi sur le plan humain, organisationnel et tout l'accompagnement en changement que ces projets impliquent. La première fois que je suis allé en Auvergne et que j'ai commencé à parler blockchain, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir que je reste un peu plus longtemps, en fait pas du tout. Si vous trouvez la bonne façon de l'expliquer, le monde agricole il est totalement partant pour communiquer d'abord vers les consommateurs, pour montrer ce qu'il fait et deuxièmement il est déjà assez numérique, au sens où il a des données. Sur un produit de saison qui est la tomate, quand on est allé à marmande, sur place, rencontrer les gens à la fois à la coopérative et chez les agriculteurs. Ils nous ont dit ce qu'ils voulaient dire aux consommateurs et on a été juste les porte-parole. C'est en fait une traçabilité augmentée, comme on peut parler de réalité augmentée. On a différents projets effectivement en cours qui sont à des stades d'avancement assez différents, notamment sur les projets en commerce international où effectivement il y a des importateurs, des exportateurs, des banquiers, des assureurs, des douaniers. On se rend compte très vite que la blockchain, comme c'est communautaire encore une fois, c'est très international. Je pense qu'il y a un des enjeux probablement qui est de porter peut-être plus la parole de la France. On a environ 50% des publications scientifiques au niveau mondial qui sont faites par des chercheurs français. Il faut aussi que cette avance en matière de techno et de recherche se retrouve en avance économique. Selon moi, c'est une nouvelle façon d'établir la confiance dans les échanges et c'est très fort d'un point de vue relation entre l'administration et les citoyens ou dans une filière économie, d'avoir une techno qui permet automatiquement de certifier des échanges. Les modèles de gouvernance sont encore à continuer de construire, ça a commencé mais il y a encore plein de choses à imaginer. Vers quoi on converge collectivement puisqu'on n'est plus dans un raisonnement mono-acteur mais un raisonnement à plusieurs, souvent assez nombreux. Après, c'est continuer le test adnorme puisque comme on disait, on est quand même toujours aussi dans une courbe d'apprentissage les uns et les autres et sur cette technologie pour la faire maturer. Ce que nous a apporté Talens sur ces différents projets, c'est l'expertise technologique. Il reste un dernier point qui est un des challenges à l'avenir qui est la collecte de données, comment je sécurise mes données en entrée. Il faut faire attention à la fraude, l'usure passion d'identité, etc. Il y a un certain nombre de thèmes qui du coup vont être les challenges des années à venir.